Bon ça y est, moi je suis prêt, donc j'ai mis un habit, un pantalon, des bottes de marin, comme ça, ça ne glisse pas trop, mon harnais 2 points, un casque et une double accroche au niveau de la nacelle. Donc ce matin j'ai préparé le Euromer 18280 et le pulvérisateur 20-20, voilà, donc je vais pulvériser ce produit, tiens tu feras une arrêt surinage, c'est un peu speed ce matin, on a eu un problème au niveau de la peinture, le livreur nous a livré la peinture, mais malheureusement elle était liquide, elle n'était même plus dans les pots, donc on est obligé de changer de peinture en urgence. BioRox nous avait fait une expédition et le transporteur a éclaté les pots, donc on part, on va partir, je fais ma pulvérisation, je fais mon nettoyage, je fais mon traitement curatif et on part chez Unicoalo à Poitiers. Voilà la bécane, donc le petit escabeau est arrivé, on va travailler avec cette petite échelle, alors c'est une petite échelle de 16 mètres, donc je pense que ça devrait aller. Il me faudrait du scotch, du 20-60, le vert de chez 3M. Moi je vais rester en bas pour la sécurité, pour bloquer, pour vérifier la circulation, t'es en train de t'accrocher, ok, j'arrive. Bon allez c'est parti les gars, je démarre la bécane, tu sors de l'environnement de sécurité. Ok, attends, je te positionne ça mieux. Non mais c'est pas grave, ça va se détendre. Donc en fait, tu fais attention et surtout dès qu'il y a une voiture, tu me le dis que j'arrête de pulvériser. Le vent vient dans le dos, donc ce qui est bien, c'est que la voiture qui est derrière nous, que tu n'as pas vue, en fait elle ne sera pas du tout impactée. Et ce n'est pas du tout des produits agressifs, dans lesquels tu es obligé de protéger les menuiseries en aluminium. Voilà, on est bien pour travailler là. Ok, ok les Active Painters, bon allez je te fais voir l'environnement. Pascal, ça va mon grand ? Quoi ? Ça va mon grand ? Ouais, ouais. T'es sûr que ça va ? Je coupe, je suis en train de regarder ta machine d'en bas et le fonctionnement. Mais je pense que tu es mal cadré. Bon, je te fais voir un peu l'état de surface. Donc là, on va nettoyer et puis on va retravailler le support, tu vois. Tout ça, ce n'est pas terrible, on va utiliser du bagarre. Spéciale façade. Ici, je vais nettoyer et puis on va restructurer cette façade. Donc voilà, on a pris quand même un engin stabilisé. Donc c'est parti, j'envoie la sauce. Le transporteur nous a éclaté nos deux pots de D2 chez Biorex. Et donc là, on est à Saint-Benoît, à Poitiers, Unicalo-Poitiers, Nuance. Pascal, il est là, tu vois, regarde, il discute avec Frédéric et toute l'équipe. Moi, je drag Frédéric. Ici, on a une plascorite. Donc là, on est dans les produits D2, D3. Donc ça, c'est un D1. C'est une base aqueuse en piolite. Donc c'est un D1 piolite. On va prendre ça pour les sous-bassements. Ici, Ducal-Siloxane. On va le prendre, donc du coup, on va te faire teinter notre peinture de façade en D2, Ducal-Siloxane. Plascorex, Ducal-D3, Plascorex. Voilà, donc ça, c'est les produits de façade. De la piolite, on va dire, en gamme aqueuse. Mais tu as la même chose en gamme solvantée. Ça, c'est tout ce qui est, tu vois, les peintures I2, I3, I4. Plascorex, Inter. Donc le Inter, je l'ai déjà utilisé sur plusieurs chantiers. C'est une couche intermédiaire qui est fibrée. Et c'est, on va dire, trois couches. C'est dans ta troisième couche intermédiaire. Et là, tu fibres. C'est comme si tu mettais un tissu, en fait. Et tu peux même mettre deux couches de fibré. Ça dépend de ta préconisation. Interlis, ça, c'est pour la finition. L'intermédiaire, la finition. Donc tu as aussi, chez Unicalo, le taloché. Tu as le granité, je crois. Et tu en as trois au niveau finition. Je le fais de tête, moi. Mais voilà, tu as trois types de finition. Je crois, trois ou quatre. Toi, tu es admiratif, toi. Non, mais je regarde le petit parfait parce que, tu sais, c'est des nouveaux systèmes de clips. Ah oui, sur le rangement. C'est un premier plat, là, qui permet de positionner pour ne pas que ton rouleau, il bouge quand tu l'as sur ta perche. Donc, il ne bouge pas. Donc, quand tu es en orange, c'est accessible. Tu ne pars pas droit, toi, gauche. Comme dans les systèmes, comme ça, à vis, des fois, ton rouleau, il tourne. Ta monture, elle bouge. Donc, ça le bloque. Et c'est un système à clip. Donc, tu fais clac et clac. D'accord. Clic, clac. Chez Unicalo, tout ce qui est pinceau et rouleau, c'est fait par, je crois, l'outil parfait. Ouais, c'est marqué dessus. Tu as une préconisation. Ça, c'est pas mal. On va le retrouver notamment sur les fûts d'Aquaril. Donc, Aquaril, tu vas trouver normalement le code couleur que tu as besoin. Tu vois, donc, ça, c'est le petit cobe, je crois qu'ils appellent ça. Tu vois, c'est un sac plastique qui te permet de ne pas salir l'intérieur de ton fût. Tu peux aller à la déchetterie, jeter ton fût de métal. Et ta poche plastique, tu le jettes dans les déchets de peinture. Donc, ils ont trois types de rouleaux, couleur bleu, vert, rouge, et trois types de pinceaux. Et par rapport à ça, tu as une petite languette ici. Tu vois, qui t'indique le pinceau le plus adapté et le rouleau le plus adapté pour faire la meilleure application possible. Des fois, si tu n'utilises pas le bon rouleau, tu ne vas pas avoir la charge suffisante. Et tu dis, ouais, la peinture, non, c'est parce que tu n'as pas utilisé le bon rouleau et la charge n'est pas toujours bonne ou ton lissage n'est pas complètement optimisé. Donc, eux, ils ont testé les rouleaux pour toi et voilà. On récupère la marchandise. Je vais peut-être te faire voir comment ils préparent les peintures. Je pense que tu connais, mais bon. Et puis, on se retrouve sur le chantier. Je te remercie. Salut.